Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui des protections hivernales. En effet, de nombreux végétaux ont besoin pour passer l'hiver correctement d'être protégés du froid et éventuellement de l'humidité. Le matériel dont nous avons besoin, c'est des matériels très simples, des cordages, de la paille ou de la feuille sèche, des voiles d'hivernage qui sont donc des voiles en non tissé, éventuellement des paillis, différents matériaux végétaux qui protègent, mais il n'y a rien de particulier, ce sont des choses qu'on peut trouver dans toutes les jardineries. Il y a des plantes qui sont plus ou moins sensibles. Nous allons vous faire une démonstration avec une plante qui est un SICA, qui est une plante très sensible au froid, qui gèle à peu près à moins 8. Donc il faut une protection relativement complète. Donc on va d'abord attacher le feuillage, ensuite on va poser un grillage autour des SICA, remplir ce grillage avec de la paille, et ensuite nous couvrirons le tout avec un voile d'hivernage. Donc il faut installer ces protections hivernales, bien entendu, avant que les grands froids s'installent, pas trop tôt non plus, parce qu'il est bon que la plante subisse un petit peu de température froide, on appelle cela la vernalisation, ça va l'endurcir. Il vaut mieux faire ça au cours d'une journée relativement couverte, et si au cours de l'hiver il y a des périodes où la température remonte, il ne faut pas hésiter à aérer le système, à le réouvrir et à laisser la plante respirer à nouveau. Les erreurs à ne pas faire, c'est de protéger avec un matériel qui ne laisse pas passer l'eau, qui ne laisse pas respirer la plante. Donc on peut avoir à l'intérieur un phénomène de pourrissement, surtout si on laisse très longtemps les protections. Donc il faut bien veiller à ce que les plantes ne pourrissent pas à l'intérieur de la protection hivernale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.